Pour les opérations Gladio, j'ai travaillé avec les documents du Sénat italien. C'est le Parlement italien qui a fait des recherches sur le terrorisme en Italie et qui a dit qu'en Italie, on a eu des structures clandestines, on a eu justement cette opération Gladio. Dans le service secret italien, il y avait un département très secret qui s'appelait Operazione Gladio. Donc c'était des hommes dans le service secret, ils étaient liés à des gens de l'extrême droite et les gens de l'extrême droite comme Vincenzo Vinciguerra, ils ont eux fait du terrorisme. Et c'était très compliqué parce qu'il faut quand même s'imaginer que si l'État fait du terrorisme, c'est délicat, c'est très délicat. Et là, en 1990, le Premier ministre italien, Giulio Andreotti, a dû admettre que ces armées secrètes existaient. Dans les années 80, on avait un discours, mais en 1990, Giulio Andreotti, qui à ce temps-là était le Premier ministre italien, a dû admettre qu'ils existaient ces armées secrètes. Donc, on a là comme document le Premier ministre, ses confessions. Et il y a aussi le président Francesco Cossiga qui disait, oui, on avait en Italie une armée secrète, c'était les Américains, le service secret des Américains, le CIA, et les Anglais, le MISX, qui nous ont aidés de faire ces armées secrètes. Et on est fiers qu'on ait pu garder le secret pour 40 ans. Puis, il y avait tout un scandale parce qu'Andréotti a dit, mais ce n'était pas seulement en Italie qu'on avait ces armées secrètes, aussi en Belgique, par exemple, aussi en France, ces armées secrètes existaient. Et à ce moment-là, on avait le ministre de la Défense de la Belgique qui était en Rome. Et il se posait la question, moi, je suis le ministre de la Défense. Je n'ai jamais entendu de ces armées secrètes de l'OTAN, le siège principal de l'OTAN. Elle est en Belgique quand même. Il me manque un peu d'informations sur ce sujet. Il est retourné en Bruxelles. Et ce jour-là, il a appelé son chef de l'armée, donc l'officier de plus haut. Et il a demandé, est-ce qu'on a... C'était Gui Coem, le défense ministre de la Belgique. Et il a appelé son chef de l'armée et il a dit, c'est vrai, est-ce qu'on a une armée secrète ici ? Je viens d'Italie, et les Italiens me l'ont dit, et le chef de l'armée disait, oui, on a une armée secrète au sein du service militaire. Donc là, le gouvernement, il y a le département extérieur, intérieur, finance, économie, et le ministre de la Défense. Et dans le ministre de la Défense, il y a une partie qui est le service secret militaire. Et donc, ce service secret militaire, dans presque tous les pays de l'Europe, il y avait une structure clandestine que les gens n'étaient pas au courant. Et en France, à ce temps-là, le président Mitterrand, socialiste, il disait, non, des armées secrètes, il n'existe pas en France, qu'en Italie, qu'en Grèce, peut-être en Allemagne, peut-être en Belgique, mais pas en France. Et c'était drôle parce que Giulio Andreotti, le premier ministre italien, a dit, ah non, mais monsieur Mitterrand, vous vous trompez. Parce que les membres du service secret français, eux aussi, ils ont pris part à la réunion à Bruxelles qu'on a eue en 1990, je pense en octobre, pendant la dernière réunion, avant que le scandale a éclaté. Et puis, Mitterrand a dû amettre que la France aussi, elle a eu des armées secrètes. Et bon, à la fin, c'est toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, parce que l'OTAN, elle ne veut pas parler de ça, et le CIA, elle ne veut pas parler de ça non plus, parce qu'il y a tout un discours qui dit que ces armées secrètes, elles étaient liées au terrorisme.